La raison d'être du LEM, c'est de créer pour nos entreprises un cadre de développement durable et pérenne. Et pour ce faire, il faut que nous prenions en compte les mutations technologiques qui arrivent de l'utilisation du numérique, de l'intelligence artificielle qui vont révolutionner certains métiers de la recherche ou de la production. Mais aussi les mutations qui se produisent au niveau international, au niveau de l'Europe par exemple, la mise en œuvre de la sérialisation, le Brexit, le déménagement de l'agence européenne. Et enfin, et c'est important, la mise en place d'une Health Technology Assessment européenne qu'il faut que nous anticipions afin de nous assurer d'une évaluation cohérente des produits de santé en France par l'AHAS. Enfin, je suis extrêmement attaché aux activités de notre comité de déontobligence, le CODEM, qui au-delà des activités de médiation entre entreprises qui sont importantes, émet des recommandations pour les activités de nos collaboratrices et collaborateurs. Mes trois priorités pour l'année 2018 et les trois mois qui vont s'écouler sont la mise en œuvre des mesures décidées dans le cadre du Conseil stratégique des industries de santé, leur transcription dans une lettre d'orientation ministérielle, les débats importants du projet de loi de financement de la sécurité sociale, et puis enfin, initier le socle sur lequel nous voulons débuter la négociation de l'accord cadre avec le CEPS. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada